Maintenant, je vais m'intéresser dans l'effet 3D Stroke aux propriétés des groupes Transform et Repeater. Donc toujours dans l'idée de clarifier au maximum, je vais partir d'un exemple très simple. Je vais plutôt aller dans les presets, prendre une grille, ce qui va me permettre de bien visualiser mes transformations. Donc on étirait un petit peu une gaufre, mais je vais baisser l'épaisseur. Comme ça, j'ai une grille qui va me permettre de bien voir ce que l'on fait quand on agit au niveau des transformations et du repeater. Donc dans les transformations, nous avons la courbure, qui dépend d'un axe. Donc au départ, c'est courbé dans cet axe-là, mais on peut changer l'axe. Donc là, on courbe dans un autre axe à 80 degrés. On peut être pile à 90 degrés si on veut. Donc quelle que soit la figure, vous la courberez avec une certaine quantité selon un certain angle. Et vous pouvez animer tout ça, bien entendu. Donc ça peut se courber autour du centre, donc de cette position-là, ou autour de la figure. Alors pour mieux visualiser ce qui va se passer à ce niveau-là, je vais réinitialiser, je vais repasser à zéro ici. Et je vais me placer vue d'en haut. Donc là, on verra après, mais on a la possibilité de faire des rotations. Donc je vais mettre à 90 degrés. Donc je suis vue d'en haut, sur ma grille. Donc soit je la courbe comme ça. Soit je courbe autour du centre. Donc ce qui veut dire qu'il va venir envelopper le centre, donc des coordonnées x, y, z qui sont définies ici. Donc quand on est en bend-urrent-center, quand on n'est pas courbé, en fait, la figure s'en va à l'infini. Et on a besoin d'une courbure pour qu'elle se rapproche et qu'elle s'enroule autour du centre. Voilà, je réunis ces propriétés. Donc nous avons les coordonnées x, y, donc je peux manipuler en prenant le petit réticule ici, qui correspond à cette cible-là. Et les coordonnées en z, donc avec plus ou moins d'éloignement dans la profondeur. Nous avons les trois axes de rotation, donc en x, y, et en z. Donc bien sûr, on peut les cumuler. Et en dessous, nous avons l'ordre des transformations. Donc là, en plus, on peut choisir dans quel ordre on fait les transformations de rotation et de translation. Donc pour voir la différence, je vais faire un décalage de ma grille comme ça sur le côté. si je lui fais une rotation en y, elle tourne autour du centre de la figure et pas au centre de la composition. Si je veux que ce soit au centre de la composition, je peux changer l'ordre de transformation, faire Translate, Rotate. Et dans ce cas-là, elle tournera au centre de la composition. Puisque les rotations ne seront pas affectées par le décalage en translation, on tourne toujours autour du même point à l'endroit où on se place. Donc ceci était pour les transformations. Ce n'est pas très compliqué. On va aller maintenant retrouver une autre grille de départ, la réduire, et je vais aller m'intéresser au repeater. Donc repeater, pour que ce groupe de propriétés fonctionne, il faut l'activer ici dans Unable. Un petit peu comme le taper, sauf que là, on va s'est signalé clairement puisque les paramètres sont carrément grisés, donc on ne peut pas y toucher. Il ne fonctionne pas tant que ce n'est pas activé. Donc je vais passer sur Unable. Je vais désactiver SymmetricDoubleur, je vais mettre Instance sur 0, et de cette façon, je retrouve ma grille de départ. Donc je vais commencer par mettre une instance. C'est-à-dire que j'ai une copie de ma grille, et cette copie de grille a un déplacement en Z de 30, donc il y a un déplacement proposé par défaut. Si je vais la déplacer sur le côté, je peux mettre Z 0, et faire mon instance 220 pixels sur le côté. Si je fais SymmetricDoubleur, j'ai en fait des instances symétriques par rapport à ma figure de départ. Donc on peut faire des copies en X, en Y, et bien sûr en Z. On peut aussi faire des rotations, donc dans les trois axes. Voilà, donc le repeater, avec toutes ses propriétés, donc il y a en plus, on va voir ça sur le déplacement latéral, on a en plus un facteur qui va jouer quand on aura beaucoup de figures. Donc je vais cette fois-ci enlever ma grille, prendre un petit carré, je vais enlever SymmetricDoubleur pour n'avoir que d'un côté, je vais le mettre un petit peu sur le côté comme ça, et je vais répéter mes instances. Donc on voit qu'on a un facteur qui permet d'augmenter le décalage de façon géométrique. Donc le décalage est de plus en plus important. Dans ce décalage, on peut également jouer sur l'échelle et sur l'opacité. Donc voilà toutes les fonctions du repeater qui sont donc activables ou non pour les utiliser selon ce que l'on souhaite faire, donc avec 3D Stroke. – Sous-titrage ST' 501